salut à tous alors alors l'écran fantastique reboot le dernier en date en casque avec en couverture le film marvel du moins j'allais dire hantman et la guêpe parce que pour vous mettre sur des magazines vous connaissez la formule pour attirer le pour vendre des magazines faut mettre quelque chose d'alléchant sur la couverture en l'occurrence un blockbuster efficace en l'occurrence le dernier marvel voilà même si le contenu est beaucoup plus riche comme d'habitude hormis les news on apprend que mégane aura une suite hormis les quelques news habituel on tourne les news sur nos écrans comme d'habitude donc les films actuels sur les écrans les sorties en france plus box office sorti en france 1 8 mars crime 6 le cas le voilà tout shazam le 29 mars notamment super mario bros 5 avril donjon et dragon 12 avril il y'a beaucoup de films à sortir et ville d'une ville d'aider de raise 19 avril les gardiens la galaxie 3 le 3 mai entre autres spiderman cross the spider universe spider verse 31 mai the flash le 21 juin que c'est rare indianet johnson 28 juin indianet johnson 28 juin barbie le 18 9 juillet il ya beaucoup de marvels la suite des aventures de captain marvel le 26 juillet entre autres voilà tout le planning ici le box office toujours toujours avatar en première place ça c'est le box office de il ya quelques semaines ça c'est le box office arrêté au tout au résultat 12 janvier on est au numéro de février ouais donc c'est un box office au 12 janvier vod terreur à domicile là vod c'est sur les plateformes netflix entre autres amazon là il ya beaucoup de netflix la shadows aussi hommage à toad slugder le démon de barbeurs fait suite les sorties ciné le dernier chiamalan en date sorti le 1er 1 février voilà avec tout ce qu'il faut savoir sur le film ça ça aurait pu être en couverture aussi dans deux pages le film de chiamalan ensuite on a bien sûr le sixième volume de scrim forcément qui sort le 8 mars voilà donc il sort cette semaine on enregistre ses vidéos mes chers amis comme maintenant je veux dire qu'on est sa vidéo comme ça plus ça enregistre cette vidéo le mardi 7 mars donc ils sortent demain ce qu'on sait ce qu'on soit ici j'aurais pu mettre en couverture aussi mais je crois que ça c'est un peu moins vendeur maintenant ce qu'on a l'impression voilà ensuite forcément hantman sorti le 15 février donc il est sorti depuis un petit moment maintenant tout ce qu'il faut savoir sur le film il ya que six pages il ya là il ya six pages cinq essais soyez alors il ya plus de pages pour le film de chiamalan donc oui on aurait pu mettre le film de chiamalan aussi chiamalan en couverture l'actualité la tour sortie le 8 février 4 pages on passe à la rubrique dvd blu-ray voilà vous allez voir ce mois ci il ya beaucoup de contenu l'art la malédiction de rovin's hollow quand il ya une guerre pour men l'enquête voilà il ya quelques films intéressants ce mois ci la fin d'halloween qui sort en blois à dvd 1 avec jamie lee curtis le dernier volet de la trilogie voilà que les fans connaissent bien il ya un autre film intéressant c'est everything everything everywhere all at once avec comment qu'elle s'appelle celle qu'a joué aussi dans star trek discovery michel yo voilà c'est ça ça revient michel yo je lis la description vous allez rire après suisse me alors un dernier nous livre à l'écriture comme la réalisation alors une oeuvre inclassable qu'on pourrait situer quelque part entre l'univers nos sensiques des manty piton et celui sans fictionnel des soeurs wachowski rien que ça j'en sur tous les registres possibles tant humoristique visuel pour nous convier un voyage cinématographique aux allures de montagne russe le duo confie confie à l'épatante michel yo le rôle d'une mère de famille sino américaine à bout de souffle embarqué malgré tel dans l'exploration physique et mentale d'un multivers insensé vous avez dû voir la bande annonce vous tapez le titre sur youtube vous allez voir je vous laisse regarder si vous voulez la bande annonce confronté à des situations qui la dépassent dans un face à face récurrent avec une kafkaïenne fonctionnaire des impôts interprétés par une jamie lee curtis aussi la ronde qu'inquiétante encore encore elle jamie lee curtis ça fait deux films ce mois c'est avec jamie lee curtis michel yo tombe de caride et ce qu'il a flanqué de son encombrant vieux père joué par le vétéran james hong au gré des périphéties prétextes à passer en revue toutes les facettes ou presque du cinéma du genre d'une toile d'une folle exubérance c'est assez long métrage tente à se démultiplier à loisir pour nous offrir une expérience sensorielle en parfaite à des questions avec notre temps voilà c'est ce film là je sais pas si vous voulez ce film là qui sort en dvd blu-ray donc je vous invite à vous procurer le dvd ou le blu-ray blu-ray d'ailleurs de 2h59 dans 2h19 il dure le film en bonus on a droit à making of complet 40 minutes aux confessions des comédiens 10 minutes ainsi qu'à un lot de scènes coupées 14 minutes et un bêtisier 8 minutes fallait bien un bêtisier pour ce genre de film voilà ensuite d'autres sorties dvd blu-ray ce mois c'est l'année du requin un film français encore du dvd et du blu-ray ça fait quand même iceman notamment miracle sur l'art 8 et on enchaîne avec la rubrique effet spéciaux consacré avatar soit c'est la voie de l'eau interview de superviseur des effets spéciaux richard taylor pour ce qu'on voit tous les détails interview du superviseur yann la roquette création de nouveaux environnements de pandora tout ce qu'il faut savoir sur les effets spéciaux du film ensuite on enchaîne sur la rubrique livre les beaux livres tout d'abord la vie alien le rangé né fort les beaux livres ciné livres et ciné livres d'ailleurs il ya un bouquin sur la quatrième dimension qui semble la quatrième dimension à 4 on connaissait je passe c'est cette histoire de cet homme que raconte philippe poitier dans les 256 pages au texte série qu'il y consacre n'oublions ni les suites la cinquième dimension les la treizième dimension ni les produits dérivés qui ne nous donne qu'une envie voir et revoir encore un choix des meilleures histoires et aussi ce tolison la dernière série en date dans les zones c'est ça hop dans la zone donc la première saison était enfin les deux saisons sont disponibles ça c'est la série la dernière série en date vous connaissez bien alors ça c'est de l'import et c'est jordan pile qui était passé sur canapus les deux premières saisons étaient passés sur canapus et la série n'est pas sorti en france ainsi dire non je crois c'est que de l'apport est disponible en les deux premières saisons sont disponibles en zone 1 enfin en zone 1 on dit pas pour les blu-ray zone 1 mais aux zones us on va dire là il ya un nouveau bouquin de didier lardet qui sort spécialiste des séries culte j'allais dire ici les envahisseurs vraiment que ce soit une réédition il semble qu'il avait déjà fait les nouvelles c'est vrai la série reste pourtant le modèle d'une sf télévisée entrant dans l'âge adulte alors sujet de laquelle didier lardet précise qu'elle est une figure fantasmatique liée à la sombre période du maccartisme qu'on a pu ignorer que ce que l'histoire leur doit cette aventure court dans le temps puisque les invaders ne vécu que deux deux saisons 43 épisodes de 49 minutes raconté par le menu dans un maintenant pressionnant ouvrage de 330 pages préfacé de roy tins acteur principal qui ne laisse rien ignorer de l'oeuvre jusqu'à la filmo du moindre acteur du second de second plan sans oublier les novelisations et adaptations bande dessine bd ou la tentative ratée de rares de un revival en 1995 interprété par scott bacula de très nombreuses photos nord et blanc voilà passé fleurant bon la nostalgie seul pouvant prêter le flanc à une légère critique l'excès de portraits studio de teens qui envahissent les pages à la manière d'un press book voilà donc c'est toujours chez iris édition avec leur très beau bouquin consacré aux séries cultes voilà donc les envahisseurs le futur recomposé suite des sorties donc les banques dessinées mais encore du du mac fanline encore du spawn vers de l'espoir de l'enfer alors les beaux livres encore sélection vidéo drôme et à côté manga manga avec la sortie du tome one piece épisode a ensuite on passe la série en série les deux pages consacrées aux édits chaque point les news qui nous paraissait plus enthousiasmante ainsi que le suivi les commentaires de l'actualité voilà donc une série spin off d'animation sur stranger things on en prend et la news du mois c'est surtout avant et le retour de mandal rien ça on va pas s'épiler dessus c'est surtout d'une la série en cours de tournage ici on voit d'une voilà l'adaptation télé c'est pas la première adaptation télé sur le sujet parce que sci-fi avait déjà réalisé deux épisodes spéciales de trilogie d'épisode il ya quelques années les enfants d'une aussi et d'une la production d'une sisterhood ce rage bio max ce coup-ci voilà se poursuivre en accueillant de nouveaux acteurs dans mark strong notamment vu l'acteur dans des séries films comme kingsman il incarne le l'empereur javico corino fois oui un homme issu d'une grande lignée d'empereurs en guerre qui est appelé à gouverner l'impérium et à gérer une paix fragile à ses côtés jane hanuka jouant soeur théo dosia une ambitieuse et talentueuse membre d'une communauté féminine et chris mason pro de cherche il a joué et kéran atreid maître d'épée d'une grande maison et espère être à la hauteur de son nom de famille mais ses visées sont perturbées lorsqu'il forme un lien inattendu avec un membre de la famille royale le trio rejoint notamment travis femelle l'ex star de vikings déjà casté dans le rôle d'un guerrier charismatique qui recherche les faveurs de l'empereur l'histoire se déroule dix mille ans avant les événements de dune le film de denis villeneuve le gros film et suis les soeurs vaillat valia pardon et tu la harkonnen donc c'est emily watson et sherley anderson alors qu'elles combattent les forces qui menacent l'avenir de l'humanité et forme le socle de ce que deviendra le célèbre hors de du bng sérite pour ceux qui connaissent d'une la série est actuellement en tournage et john rink chernobyl dirigera les deux premiers épisodes en attendant cette série avec impatience évidemment alors que l'heure autant de succès que la version de sci-fi proposé il ya quelques années voilà donc ça sera sur hbi au max ap voilà hbi au max ensuite on continue fantastique à les mondes magiques de georges pâle du genre c'est que la guerre des mondes la conquête de l'espace en technicolore pour l'amour du biste mais dès que j'étais fantastique rubrique rétro immemorial millen des mondes toxiques hommage à ruggiero des hautes bateaux on va y venir or flash ce sont les infos news consacrés aux films horaires pardon au revoir fantastique voilà ce qui se fait cette partie là en tout cas actualité sorti qu'un série et project wolf hunting un nouveau long maîtresse 100% gore ça ressemble à ça hommage à ruggiero de odato à mettre de l'exploitation étatienne voilà je veux vous montrer cette partie là voilà ces images tentent un peu pour montrer ça c'est là aussi c'est la fille sélective t west pour l'amour du genre c'est que toxique toujours dans la rubrique toxique en moins de 20 ans une petite dizaine de films tu vois c'est imposé comme l'un l'une des nouvelles figures du cinéma du genre américain avant d'accéder de la consécration avec x et perles alors d'accord quand c'est la rubrique toxique à la fin comme d'habitude focus terreur à istanbul voilà comme à la fin les films sélection des films à la fin la plupart étant n'ont pas qu'asiatique mais étrangers moins américain moins américain ou français ou anglais ce que c'est on a une sélection variée à la fin on a du chine on a du asiatique on a de tout toujours actualité aussi riche pour les films du genre la bande d'une lance du mois renfield nicolas kelly voilà donc un numéro plutôt intéressant voilà numéro février mars 2023 donc l'écran fantastique robot je crois qu'il dure deux mois ce mois ci ils ont mis février mais il dure deux mois ce mois ci parce que je crois qu'au mois de mars il n'y a pas de robot il y aura peut-être un vintage qui sortira d'ailleurs un qui est sorti ce mois ci un vintage voilà donc le robot sur l'actualité du cinéma voilà écran fantastique toujours en vente en kusk les amis et on continue avec les il ya d'autres magazines qui arrivent oui la série tv qui arrive là ouais ouais restez connectés